bonjour et bienvenue sur rotomoto pour essayer l'audi rs e-tron gt la berline sportive 100% électrique de chez audi alors nous avons à faire ici à une version rs donc le modèle haut de gamme elle repose sur la même base technique que la porsche taikan donc là on est plutôt sur un modèle porsche taikan turbo quand on a affaire à cette version rs elle existe également en version gt standard ce qui équivaut plutôt à une taille can 4s du coup alors par rapport à sa cousine de chez porsche cette e-tron gt est un peu plus haute et un petit peu plus longue elle fait 4 m 99 de long donc elle est 3 cm plus longue elle est aussi 3 cm plus haute cette déclinaison rs intègre deux moteurs 238 chevaux à l'avant 456 chevaux à l'arrière pour une puissance cumulée totale de 650 chevaux et 830 newton mètres de couple regardons de plus près les détails de ce modèle rs qui reçoit ici des optiques laser matrix peuvent éclairer à plus de 600 mètres avec un faisceau adaptatif voyez que les boucliers intègrent des prises d'air avec du carbone on peut voir le toit en carbone qui est une option qui permet d'alléger le véhicule et son centre de gravité pièce magnifique regardons les jantes de 21 pouces donc on est sur du 265 35 r21 à l'avant avec d'énormes freins des disques de 415 mm et 10 pistons sur cette version rs on peut opter pour des freins en carbone céramique également qui vont permettre de gagner 20 kg au total et à l'arrière on est sur du 305 30 r21 la partie arrière est très impressionnante avec ce logo rs un diffuseur en carbone comme sur une Porsche Taycan on trouve un aileron arrière amovible en fonction de la vitesse à gauche de la voiture on a cette trappe pour la brancher sur du courant alternatif donc elle peut recevoir jusqu'à 22 kilowatts de puissance en courant alternatif et à droite on a cette prise de recharge de type combo pour charger en courant continu jusqu'à 270 kilowatts ce qui est un record à ce jour le coffre arrière s'ouvre avec la clé main libre il offre 350 litres sur cette version rs mais 405 litres sur la version de base gt on retrouve à peu près le même volume qu'une taille canne il est même un tout petit peu plus court à l'avant un autre coffre qui offre 85 litres donc assez profond quand même ça permet de loger les câbles de recharge à l'arrière l'espace est suffisant pour deux adultes même si la garde au toit est quand même assez courte et la place centrale est exploitable mais handicapé par ce tunnel de transmission assez imposant on va s'installer à bord regardez l'éclairage du logo rs avec du carbone splendide la cellerie un réglage électrique qui offre un très bon maintien donc là on est sur un cuir rouge avec les logos rs dans les appuis tête et là on découvre cet habitacle toujours impeccable chez audi voyez la planche de bord orienté légèrement vers le conducteur le logo e-tron rétro éclairé ici du carbone à foison sur la planche de bord avec toujours évidemment cet affichage entièrement numérique on peut également afficher la carte si j'arrive à trouver voilà donc on est sur une transmission à deux vitesses comme sur la taille canne donc en terme de finition on voit tout de suite la différence par rapport à tesla par exemple voyez avec le pavillon en alcantara ici du cuir sur le dessus de la planche de bord du carbone à profusion des assemblages absolument impeccable au niveau des vitres on a du double vitrage voyez à l'avant comme à l'arrière l'écran central voyez avec les différents contrôles donc on a apple carplay android auto téléphone gps voilà avec des graphismes toujours très bien fait chez audi on n'a pas la même connectivité que dans une tesla par exemple au niveau du planificateur c'est pas aussi bien en revanche on a apple carplay android auto donc on peut retrouver assez rapidement ses repères avec son smartphone là la partie centrale avec des touches classique pour gérer les commandes de climatisation ce qui n'est pas plus mal le drive select qui va permettre de modifier les modes de conduite donc là ça va intervenir aussi sur les suspensions pneumatiques et sur la hauteur de caisse voyez voyez que le passager peut profiter lui aussi d'une commande je dirais qu'il reste plus qu'à prendre le volant dans les rues de reims on sort du palais des congrès de reims très bel endroit alors je sais pas si vous entendez mais au démarrage elle émet un petit bruit parce qu'il ya des haut parleurs qui permettent d'entendre la voiture à l'extérieur pour avertir les piétons alors comme sur la taïcan on a une voiture qui est bien amorti parce qu'on est sur des suspensions pneumatiques maintenant on a des jantes taille basse on a une voiture avec une garde au sol très basse donc faudra quand même se méfier des ralentisseurs et on va pas avoir un confort je dirais aussi moelleux que sur une tesla model s par exemple qui va être plus typé on va dire berline grande routière que berline gt sportive comme celle ci même si elle fait cinq mètres de long qu'elle est quand même relativement encombrante elle est large aussi elle profite de roues arrière directrices qui vont lui permettre d'améliorer son rayon de braquage à faible allure ça c'est un gros défaut des teslas donc sur la taïcan elitron ils ont veillé à corriger ce défaut alors par rapport à une tesla en effet la connectivité est moins évoluée on n'a pas accès à netflix à youtube on est plus dans l'univers d'une voiture traditionnelle avec quand même un gps au top donc on a un moteur dans chaque essieu donc quatre roues motrices mais c'est bien mieux qu'un système quattro ça réagit immédiatement à chaque fois chaque essieu est indépendant et communique électroniquement avec l'arrière donc il n'y a pas plus efficace comme système de motricité à jour allez on accélère à fond ils annoncent trois secondes trois sur le 0 à 100 donc autant vous dire que ça vous scotche c'est foudroyant même si la nouvelle tesla model s plaid fait encore mieux regardez pour dépasser le camion là ça vous scotche bien quand même donc là je suis à 130 en stabilisé évidemment je profite de toutes les aides à la conduite active un système de conduite autonome niveau 2 avec régulateur de vitesse actif maintien entre les lignes et je dirais que c'est plus facile d'utilisation que le système tesla qui sur le papier est plus évolué mais à l'usage est moins fonctionnel sur long parcours on est pas mal parce que l'insonorisation est très soigné même si on a un petit peu de bruit d'air et de roulement ça reste très raisonnable c'est mieux qu'une tesla je pense il faut dire que la qualité de fabrication est supérieure pas nécessairement la finition vraiment la qualité de fabrication les espacements de carrosserie etc selon les normes wltp elle peut faire 472 km dans les faits voyez on va avoir une consommation moyenne autour de 32 kilowatts heure au 100 donc avec une batterie de 83 kilowatts heure utile de capacité ça va nous faire plutôt dans les 250 300 km d'autonomie réelle ça reste moins bien qu'une tesla maintenant c'est suffisant pour faire des longs trajets d'autant plus que maintenant on commence à trouver pas mal de born unity il y en a à peu près 70 en france à ce jour et ça continue de se développer et il se murmure aussi qu'audi voudrait développer son propre réseau de superchargeurs à voir cette version sera disponible en avril 2021 et on va être à plus de 140 mille euros hors option donc là avec les options sur mon modèle d'essai je pense qu'on atteint largement les 160 mille euros ce qui est donc beaucoup plus cher qu'une tesla maintenant on a un réseau de distribution plus étoffé et une qualité de fabrication supérieure chez audi faut le savoir quand même les petites routes dans les vignes je met en dynamique voilà ouais donc là le revêtement est dégradé avec les suspensions pneumatiques elle en casse bien ça freine fort 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 sur les phases d'accélération sans que la voiture accroche comme si à la spirale bitume ça fait le même effet sur la taille can c'est assez impressionnant fait qu'elle soit basse qu'elle est une très bonne motricité c'est c'est une ventouse vraiment et on peut évidemment déconnecté entièrement le sp pour faire du drift ou rouler sur circuit même si une voiture de plus de 2300 kg n'est pas tout à fait adapté un usage sur piste donc cette audi e-tron gt et bien je dirais est aussi réussie que la taille can l'avantage c'est qu'elle est un petit peu moins cher un petit peu et un peu mieux équipé puisqu'elle intègre la pompe à chaleur et le câble de recharge de série bref audi est un peu moins mesquin que porsche j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt ciao oh